Moi j'ai dit stop ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Je me présente quand même, je m'appelle Brigitte, comme mon nom l'indique, j'ai 25 ans et 12 mois, et c'est vrai que moi aussi je milite et je suis très sensible à la cause de la défense des Indiens d'Amazonie d'Amérique. Parce que j'ai eu la chance de vivre au sein d'une tribu d'Indiens d'Afrique du Brésil. Racontez-nous ! Alors avec plaisir ! Parce que j'ai du mal à vous croire ! Alors là, d'accord ! Oui, j'ai vécu 15 jours consécutifs d'affilée dans un village de Caz, avec des Indiens de toute ethnie confondue, c'est-à-dire on était toute une bande, il y avait des Indiens d'Amérique, des Indiens qui parlaient allemand, des Indiens zélandais, des Indiens français, tout ça ! Et voilà, on vivait tous ensemble ! Et même des Indiens étrangers ! Et j'ai rapidement constaté que le village était menacé d'extinction, car chaque semaine, les membres du village étaient évacués dans des bus et remplacés par d'autres ! Là, j'ai dit... Est-ce que vous vous êtes prêtée aux coutumes locales ? Bien sûr, ça c'est la base ! Je veux dire, pour se fondre dans la masse, il faut adopter leurs coutumes, etc. Donc j'ai participé à toutes les activités, peinture sur soi, tatouage au aîné, tir à l'arc, il fallait chanter des chansons d'un chaman camaro ! Donne-moi ton cœur baby, ton corps, etc. Ah bon ça, vous ne pouvez pas comprendre ! Et puis, le soir, il y a aussi toute une série de rites initiatiques qu'on fait tous ensemble, comme des jeux un peu ! Par exemple, faire rentrer une banane dans une bouteille sans les mains, comme ça ! Ouais, ouais, vous connaissez, non ? Et euh... J'ai eu la chance... Laurent... J'ai eu la chance... d'être rebaptisée, moi aussi, j'ai un nom d'emprunt, c'était Nasko ! Quoi ? Nasko ? Mon nom indien ! Non, pas du tout ! Et il m'appelait devant ma... Le soir, tout le monde m'appelait devant ma hutte, comme ça ! Nasko ! Nasko ! Vous comprenez ? Mais attendez ! Ce qui est magique ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce nom signifie, et c'est très poétique, celle qui a du vent dans la tête ! Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez eu du mal à être acceptée dans ce village ? Non, pas du tout ! Moi, j'ai été adoptée assez facilement et rapidement, notamment par le chef du village, qui devait s'appeler le grand orateur, puisqu'on l'appelait le Géo, et qui... Oui, le chef du village, qui me faisait l'honneur de visiter ma hutte de toutes les nuits et de m'honorer de son totem ! Et ça, c'est une offrande corporelle ! Mais quoi ? Mais quoi ? C'est quand même la classe ! Oui, c'est la classe ! Je suis en train de me demander quand même s'il n'y aurait pas une confusion, parce que par rapport, évidemment, au sujet brûlant et intéressant et qui nous touche, de l'Amazonie en sursis, et de notre amie Émilie Barucan, qui est ici présente, et de Beb Camerot, je me demande si vous, vous ne seriez pas en train de nous parler du Club Med à toi ? Voilà ! Le Club Med ! C'est ça le nom de la tribu que je cherche ! Le Club Med ! Exactement ! Voilà ! C'est le nom de la tribu que je ne me rappelais pas ! Et c'est ça, c'est depuis le voyage initiatique que je veux défendre les peuples autochtones, et au Brésil aussi, n'importe où, partout ! Bon, alors je crois qu'il y a eu une confusion sur l'invitation, mais puisque vous êtes là, est-ce que vous comptez au moins concrètement faire quelque chose pour lutter contre la déforestation ? Tout à fait ! Moi je pense qu'au lieu de... Parce que moi je vais lutter contre la déforestisation très vite ! J'y ai pensé ! J'y ai pensé ! Alors je vais reforester moi ! Je pense qu'il faut reforester, notamment économiser le bois, économiser le papier par exemple. Moi je n'utilise plus de papier pour économiser, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des notes sur du papier, hop, je tape sur mon ordinateur, et après j'imprime ! Comme ça je supprime le papier ! Vous vous rendez compte ? Vous comprenez ? Et surtout, alors non, surtout, à l'approche de Noël, voilà ce que je propose, c'est qu'on arrête le sapin de Noël ! Inutile d'aller couper tous les sapins d'Amazonie, parce que c'est bon ! Donc, cette année ce que je dis, au lieu de faire venir les arbres à nous, allons tous fêter Noël là-bas pour éviter de les déplanter ! Vous l'avez bien fait de venir ! Je pense ! Oui, j'ai pensé aussi que c'était une bonne idée ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas la peine ! Même, je dirais, que je lui voue une passion idolâtrique ! C'est vraiment vrai ! Pour moi, c'est une iconoclase, quoi ! C'est vraiment vrai ! Ah, je suis Jean Dujardinophile ! Ah ! Alors, est-ce que vous avez déjà vu le nouveau film de Jean Dujardin ? Non, pas encore bien sûr ! Mais je sais d'avance que je vais adorer ! Ah oui ? Oui, parce qu'à la base... Ah ! À la base... C'est mieux ! À la base... Peut-être que vous voulez... Peut-être que vous voulez... Attendez ! Vous savez quoi ? Non ! Non ! Allez là ! Genre rien à côté ! C'est génant ! Bonsoir ! Donc, je sais que c'est un bon moment... Salut, ça va ? Ah, c'est vrai ! Ah, c'est vrai ! Donc, je peux parler ou... Oui, on s'expecte, vas-y ! Sinon, c'est bon, quoi ! Je vais venir forestier et je me tire ! Ah non ! Donc, je disais que je sais d'avance que c'est un bon film... Vous allez adorer ! Parce que j'adore les films d'action, déjà ! Même si, finalement, quand on y réfléchit bien, tous les films sont des films d'action ! Ah oui ! Quand on réfléchit bien... Voilà ! Donc là, j'ai bien réfléchi... Hop ! Tous les films sont d'action parce que le réalisateur en scène dit Action ! Moteur, action ! Donc, tac ! Il l'annonce... Il dit... Film d'action ! Attendez ! Par exemple, si le réalisateur dit... Oh ! Horreur ! Ah ! C'est... C'est un film d'horreur ! C'est un film d'horreur ! Bien sûr ! Evidemment ! Si d'un coup, il est là, il dit... Al Métro, il dit... Al Métro, il dit merde, par exemple ! C'est un film de merde ! Voilà ! J'ai compris ! Mais s'il dit moteur, boule, hop ! C'est un film de boule ! Bon ! Mais... Mais si... Christine, faites un effort ! C'est un film de boule ! Et si jamais il dit... Allez, Mickaël Younes, vas-y ! Bon ! Ben là, c'est un film de merde ! Non mais... C'est gentil, ça ! C'est gentil, ça ! Non ! Oh ! Ça rigole ! Qu'est-ce que vous pensez de l'affiche du film, OSS 117 ? Alors, j'ai vu l'affiche... Au début, j'ai eu un choc émotionnel, parce que je me suis dit, tiens, c'est une pub pour un nouveau numéro de renseignement ! Tiens, OSS 117 ! Vous comprenez ? OSS 117 ! Non, mais comme Nichelle Lebb fait une pub, par exemple... Nichelle Lebb ? Oui, pour des renseignements, renseignez-vous ! Eh ben, je me suis dit, peut-être que Jean également ! Après, j'ai compris que non, que ça voulait dire, ah, super sympa, 117 ! Alors, racontez-nous un peu ! J'ai dit, il paraît que vous êtes rendu sur le tournage du film, là-bas, au Caire, pour essayer de rencontrer votre idole ! Vrai, absolument ! Donc, je me suis rendue au Caire, parce que, bon, pas con, je vois que le titre, c'est Le Caire, ni d'espion ! D'ailleurs, alors, si je peux me permettre, le titre est inachevé ! On ne dit pas, ni d'espion, comme ça, on l'emporte peut-être ! Il faut qu'il y ait quelque chose derrière ! Sinon, on ne dit pas, ni d'espion ! Non, on dit ni d'espion, ni de cambrioleur, ou ni d'espion, ni d'aigle ! Ah ! Ça fait un jeu de mots ! Bref, alors, donc, je vais au Caire, et là, je me renseigne pas... Laurent, vous êtes là ! Alors, je me renseigne partout, je vais dans les bars et restaurants... Les commerces, ouais ! Les commerces, pour dire où sont-ils, où sont-ils ? Eh ben, rien ! Pas une info, quoi ! Ah non, mais je peux vous dire que c'est des enfoirés dans les restos du Caire ! Festival ! Festival ! Festival ! Bon, on en a fait deux aujourd'hui, on est crevés ! OK ! Alors, suite ! Vous savez pourquoi on n'atteint jamais une dizaine d'habitants du Caire en même temps ? Oh non ! Non ! Parce que... Parce que les carottes sont cuites ! Oh ! Oh non ! Carottes ! Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Les carottes ! Oh ! Vous avez fini par le trouver ! Absolument ! Quand je me suis rendu compte que l'Egypte était au Maroc ! Donc j'arrive, et là, par chance, je tombe pile sur eux en plein dans le Nil direct ! Je les trouve tous ! J'ai été ravie ! Parce que moi, en fait, mon but, c'était d'avenir James Bond Girl ! De me faire embaucher ! Enfin, Uber Girl ! Puisque c'est votre nom dans le film, Uber ! Voilà ! Et vous avez réussi à vous faire embaucher ? Absolument ! Tout à fait ! Alors bon, évidemment, au début, stagiaire, quoi ! Je faisais les cafés, c'est bon ! Mais après, j'ai été promue ! Puisque, oui, j'ai réussi à infiltrer les services sucrés ! C'est la chute ! C'est la chute ! C'est la chute ! Voilà ! N'attendez pas vous ! Les carottes sans cuit ! C'était du manillon ! Merci aux gars ! Au revoir ! Au revoir ! Moi, je dis stop ! Bonjour Brigitte ! Bonsoir ! Bonjour Brigitte ! Bonsoir ! Hop ! Le bêvement ! Voilà ! Mon soeur ! Merci ! C'est la petite Brigitte que vous avez eue il y a deux ans ! Bonjour Brigitte ! Bonjour ! Alors Brigitte, vous pensez que c'est important aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle du savoir-vivre ? Tout à fait ! Mais c'est même vital, je dirais ! Ah ouais ! On est obligé de savoir-vivre ! Bah oui ! Sinon, on meurt ! C'est important ! Mais je dirais même en fait que le savoir-vivre, ça commence avec soi-même ! C'est pas que en société ! Non ! Moi, je vois par exemple, je vis seule ! Donc parce que j'ai toujours pensé qu'il valait mieux vivre seule que pas accompagnée ! Eh ben ! Eh ben moi, je me respecte ! Je suis polie avec moi-même à la maison ! Eh oui ! Comme ça, je deviens une bonne maîtresse de maison ! Enfin, d'appartement en ce qui me concerne ! Ça dépend où on habite ! Evidemment ! On peut être maîtresse de caravane en vacances par exemple ! Oui ! Ou d'iglou ! Maîtresse d'iglou ! Maîtresse d'iglou ! Ou de hutte ! Maîtresse d'hutte ! Ça dépend ! Ben, ça dépend d'où qu'on habite ! C'est ce que je dis, voilà ! Vous avez des exemples concrets à nous donner ? Ah, tout à fait ! De politesse avec moi-même ? Oui, par exemple ! Eh ben moi, par exemple, je ne me coupe jamais la parole ! Ah ! Ah ouais ! Non ! Très important, je me laisse finir ! Et pourtant, des fois, c'est pas l'envie qui m'en manque ! Ah ! Des fois, j'ai envie de dire, mais Brigitte, mais ferme ta gueule ! Vous aussi, des fois ! Vous avez envie de me le dire, des fois ! Et vous faites pas ! Non ! Je ne le fais pas par respect ! Pour pas me vexer, je me laisse finir ! Tac ! Voilà ! Là, par exemple, je pourrais m'interrompre ! Mais non, c'est trop tard, j'ai reparlé ! Ça sera compliqué de... Mais alors, parlons de l'art de la table ! Quand vous êtes à table, c'est là où on en vient, au savoir-vivre, à la vie en société ! Quand vous êtes à table toute seule, est-ce que vous respectez les usages ? Même quand vous êtes toute seule ? Bien sûr ! C'est très important ! Par exemple, à table, il faut attendre que tout le monde soit servi avant de commencer ! Alors moi, je ne mange pas tant que je ne suis pas servi ! C'est la base ! Ce serait impoli ! Ça serait impoli et puis impossible surtout ! Et par exemple, la nuit aussi ! Quand on dort ? Quand on dort, important de bien se tenir quand on dort ! Par exemple, ronfler ou dormir la bouche ouverte, hein, ce serait moyen ! Donc moi, la nuit, quand je dors, tac, je mets mon réveil de temps en temps pour vérifier que je ne ronfle pas ! Alors, tac, je me réveille, j'écoute, est-ce que je ronfle ? Non, c'est bon, hop, je me repousse ! Mais vous avez appris tout ça où ? Quand vous étiez enfant ? Non, quand j'étais petite, en fait ! Déjà, par exemple, moi, je vous voyais mes parents ! Je disais, maman, papa, vous sortez, vous rentrez à quelle heure ? D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il vaut mieux vous voyer les gens quand ils sont plusieurs ! Ah oui ! Ouais, parce que, par exemple, les enfants, tu veux un bonbon ? Hop, ça ne marche pas ! Un poli, ça ! Un poli, il faut que vous voyiez même, les petits ! Est-ce que vous pensez que les goûters éducatifs de Mme Tamiko Zablite sont une bonne chose ? Ah oui, très bien ! Ouais, 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 il faut inculquer les choses aux enfants, il faut les prendre en bas âge pour ça ! C'est mieux plutôt que de les prendre en... en otage ! Donc vous rêvez du même monde que Mme Zablite ? Ouais, je rêve d'un monde où le savoir-vivre serait partout, même sur les terrains de foot, par exemple. Vous imaginez, allez-y, servez-vous ! Non, je vous en prie ! Après vous, je n'en ferai rien, ça serait chiant ! Pas les matchs de boxe ! Non, je ne le dis plus ! Je n'ai pas eu le temps de développer ! Ça, ce n'est pas poli de ne pas m'avoir prévenu ! Non, je suis désolée ! Pour vous, c'est quoi le summum de l'impolitesse ? Le summum de l'impolitesse, pour moi, ce serait, par exemple, de faire un sketch sans chute ! Ça, mais ce serait impoli au summum ! Ah oui ! Ouais, allez, au revoir ! Au revoir à tous ! A tous ! Moi, je dis stop ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Brigitte, présente hier soir au Politico d'Ethi ! Tout à fait ! Bonsoir à tous ! Bon ben, je me présente déjà, quand même, donc je m'appelle Brigitte, et j'ai eu 29 ans, donc le 7 janvier dernier. Un an, jour pour jour, après mes 28 ans ! Comme quoi, la nature est quand même bien faite, voilà ! Alors, donc, hier soir, venons-en aux fêtes, vous étiez au Politico Dating organisé par les jeunes de l'UDF. Tout à fait ! Tout à fait ! C'est-à-dire qu'étant curieuse de nature, et toujours à l'affût des nouveautés, je voulais absolument découvrir les massages shiatsu ! Il y avait des massages aussi ! Vrai ? Voilà ! Et moi, je connaissais donc déjà le massage taille, le massage californien, le massage subliminal, mais le shiatsu, non ! Donc je voulais y aller ! Donc vous vous êtes retrouvée là un peu par hasard, en fait ! C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'iez pas parlé politique, vous êtes venu là de façon... C'est un hasard ! De façon fortuite ! Ah, vous voulez que je dise fortuite ? Ah oui ! Sinon ça marche pas ! Ah bon, d'accord ! Vous allez voir, ça ne veut rien dire ! Alors arrêtez de vous éparpiller ! Fortuite ou fortuite ! Ça, il faut le dire ! Il faut le dire aussi ! Allez-y, je vous laisse reprendre ! Ouh, grand Dieu ! Donc vous vous êtes retrouvée là, parce qu'au départ c'était pour un massage que vous veniez, Ouais ! De façon... Enfin, c'était totalement fortuite, on va dire ! Ah bah non ! C'était 5€ l'entrée ! Donc c'était pas... Vous voyez, ça valait le coup d'attendre ! Hein, Laurent ? Ah bah quand même ! Non, c'était pas fortuit du tout ! 5€ l'entrée, plus 7€ pour mon kyrnature, ça fait 7 et 5, 11€ la soirée ! Donc voilà, bref ! Alors bon, bah donc je rentre, et là, quelqu'un me demande si je viens débattre ! Alors moi je dis, mais non, je viens pas débattre, je viens des Pyrénées ! Déjà ! Après, et pareil, on continue à me poser des questions, on me dit, mais attendez, mais vous êtes adhérente ! Ah je dis, non, moi je suis capricorne ! Je dis, c'est quand même bizarre ! Et là, je commence à comprendre ! Parce que là, je vois des gens attablés à des tables rondes, vous voyez, un peu de forme ovale, pas vraiment carrée comme ça ! Des gens très concentrés par petits groupes avec des lettres comme ça sur les tables, je me dis, mais bon flanc, mais c'est bien sûr ! Je suis en pleine séance de spiritisme ! Alors c'est là que je me prépare, je me dis, esprit de Brigitte, es-tu là ? Pas de réponse ! Donc là, bah non, des fois on n'est pas prêts ! Donc là, je me dis, bah tant pis, je retrouve ce chemin ! Et c'est seulement là que je vois le logo UDF ! Ah et là, vous avez compris qu'il s'agissait du domaine politique ! Ah bah bien sûr ! Là, mon cerveau a fait kilt ! J'ai tout de suite compris que UDF, ça avait à voir avec le parti politique UDF ! Humilité, démocratie, fraternalité ! C'est là que c'est remonté ! Bon, et là, le débat a pu démarrer ! Tout à fait ! En fait, c'est plus un jeu, quoi ! C'est ça, il y a des questions avec un arbitre ! Alors, on m'a posé des questions de jeu, par exemple, ce que je pensais de la place de la Turquie en Europe ! Moi, j'ai dit, bah, c'est très bien situé ! C'est parfait ! La Turquie, c'est nickel ! Pile-poil entre la Bulgarie et la Corse ! Donc, comme ça, un peu de soleil, un peu de neige, c'est très bien ! Après, les questions étaient plus faciles, encore ! Ah oui ? Ouais, parce qu'on m'a demandé, l'UDF a-t-elle une image ? Donc moi, j'ai dit, bah, c'est simple, il suffit de voir combien de bons points elle a eu ! Pour savoir si elle a une image ! S'il en faut 5 ! 5 ! Il faut bon point ! Et sur la constitution européenne ? Ah bah, faut voter oui, bien sûr ! C'est évident, pourquoi ? Parce que ça fait des années-lumière que l'Europe est constituée comme ça ! On va pas se mettre à tout déconstituer pour reconstituer, pour rien ! Pour mettre la France en Australie, ça sert à rien, quoi ! Non, mais c'est vrai, après, ça va être horrible pour les fabricants de MapMonde ! Les cartes... Les cartes, si on s'en boule tout ! Vous comprenez, Laurent, quand même ! Les MapMonde, je vois bien ! Ouais, les cartes de forme boullique ! Ah, très bien ! Et tout ça, alors, en 7 minutes ? Ah non, non, moi, attention, la partie a duré beaucoup plus longtemps, chez moi ! Ah ouais, à ma table, il y a eu... Tout le monde s'est accroupé autour de moi, ça a été très long, hein ! Ça aurait pu durer des heures, mais on a été dérangés à un moment par un espèce d'hurluberlu, qui s'est mis à chanter l'international à cul-tête ! C'est vrai, un individu qui vous ressemble fortement ! Oui ! Qui chantait, c'est la lutte en finale ! Il était en slip rouge, en plus ! Je pense que c'était un bricoleur, parce que sur son slip, il avait un marteau devant, une fossile derrière ! Et non, mais c'est vrai, les vigiles ont été obligés de le mépriser de force, hein, de le maîtriser de force, mais il leur a glissé des mains, il était plein d'huile de massage, donc il a... Il a pu s'enfuir, en fait ! Et vous, alors, comment ça s'est terminé ? Est-ce que les jeunes UDF vous ont convaincu, finalement ? Ah, tout à fait ! Ah oui, oui, tout à fait ! Ils m'ont dit, vous êtes une militante super bonne ! Ils m'ont même offert la carte de fidélité du parti, pardon ! Et en plus, ils m'ont dit, on vous prend comme mascotte ! Ah oui ! Parce qu'ils m'ont dit, texto, ils m'ont dit, avec toi, on va lever plein de nouveaux membres ! Pierre, Pierre UDF ! Arrêtez de me regarder comme ça, Laurence, elle m'énerve ! Regardez-moi dans les yeux, enfin ! Au revoir, Brigitte ! Laurence Forestu ! Moi, je dis stop ! Bonsoir ! Vous êtes donc morpho-numérologue ! Tout à fait ! Je suis morpho-numérologue, je m'appelle Brigitte, mais je lis également dans les cartes, hein ! Je suis bolotologue ! Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la morpho-numérologie ? Alors, je vais vous l'expliquer, c'est très simple ! La morpho-numérologie, ça permet, en fait, de deviner les chiffres porte-bonheur de la personne en regardant la forme de son visage ! Vous, en l'occurrence, c'est quatre ! Pourquoi quatre ? Deux yeux, un nez, une bouche, quatre ! Très simple ! Merci ! Alors, ça, c'est avec le visage, la forme du visage ! Voilà, mais il y a aussi une autre école qui permet de le calculer par rapport aux lettres dans le prénom. Ah ! Ouais, par exemple, moi, Brigitte, mon chiffre, c'est B-R-I-G-I-T-E-9 ! Voilà ! Mais, ça peut se vérifier également avec le surnom ! Ah oui ! Oui, par exemple, moi, C-O-N-A-S-S-E-9 ! C'est bon, 9 ! Vous pensez que c'est un don que vous avez eu ? Le compte est bon ! Comment ? Vous avez eu un don à votre naissance ? Ah non, c'est pas un don, pas du tout, c'est naturel ! C'est-à-dire, oui, c'est inné à la naissance, en fait ! Moi, je m'en suis rendu compte, dès que j'ai su compter, c'est-à-dire vers l'âge de 18 ans, je me suis prise de passion pour les chiffres ! Ah, c'est formidable ! Ouais, et ça se voyait d'ailleurs ! Les gens me disaient, mais Brigitte, tu es calculatrice ! Et moi, j'ai dit, bien sûr ! Là, je me suis rendu compte que j'avais des super pouvoirs rapport aux chiffres ! Par exemple, je peux deviner votre âge si vous me donnez les chiffres de votre date de naissance ! Non ! Tu es là ? Non, c'est trop long ! Trop long ! Non, on le parle pas ! Et d'abord, ils vont vous poser la même question qu'à Madame, est-ce que vous êtes capable, là, ce soir, de prévoir des événements à l'avance, de lire le futur ? Ah, je lis le futur, je lis le subjonctif, je lis le conditionnel ! Je voulais parler d'événements dans l'avenir ! Ah ! Ah, l'avenir ! D'accord, oh là là, d'accord ! Bien sûr ! Ah ! Je peux tout à fait prévoir, en fait, des bouleversements planétaires ! Par exemple, j'ai deviné la victoire de Grégory à l'Instarac 4 ! Ce qui est très important ! Et comment ? Eh bien, par la magie des chiffres ! C'est-à-dire, quand j'ai vu qu'ils remportaient 56% des votes en finale, je me suis dit, Brigitte, 56, 5 plus 6 égale 11, 1 plus 1 égale 1, un chiffre premier, Grégory premier ! Voilà, tout simplement ! En plus, ça correspond à une date de solstice également, le premier ! Oui, à la date des solstices de Strasbourg, un peu ! Donc, c'est... Franchement, franchement, c'est impressionnant ! Je vois même votre consœur est impressionné ! Tout à fait ! Autre chose, peut-être ? Oui, tout à fait ! Je peux régulièrement... Je peux deviner, à la simple lecture des 8 chiffres qui s'affichent sur mon téléphone, qui est en train de m'appeler ! Et ça, je peux vous dire que les gens sont bluffés ! Vraiment, c'est... Est-ce que vous exercez de manière professionnelle ? Est-ce que vous avez un cabinet de numérologie ? Tout à fait ! J'exerce dans un cabinet, mais en fait, c'est pas vraiment de la numérologie ! Si vous voulez, c'était une sous-ramification parallèle de la numérologie traditionnelle ! En fait, c'est un courant parallèle ! Et ça s'appelle comment ? La comptabilité ! Je suis secrétaire comptable ! Voilà ! Mais c'est kiff-kiff, bourricette ! Bien sûr ! On est très contents de vous avoir reçu ! Mais également ! Écoutez, c'était un numéro formidable ! Ah oui, d'accord ! Numéro ! Chiffre ! Oh, j'adore ! Je vous fais la mise ! Pardon ! C'était trop loin ! Tu es trop loin ! C'est trop loin ! Tu es trop loin ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Brigitte, ça va bien ? Très bien, merci. Je vais te mettre ça là. Oui, c'est gentil, merci. Je vous en prie Brigitte. Vous appelez Brigitte donc ? Tout à fait, comme mon nom l'indique, je m'appelle Brigitte. Et alors, je tiens tout de suite à rectifier une erreur que tout le monde commet sur le plateau depuis le début. On ne dit pas Goncourt, on dit concours. Non, parce que c'est vrai, on ne dit pas, non, mais on ne dit pas, tiens, Goncourt, circonstance, vous comprenez ? Ou alors, on ne dit pas, oh là là, Brigitte, c'est une sacrée gonasse, ça ne marche pas. C'est sûr. Alors, essayez de réviser vos classiques. Est-ce que vous lisiez quand vous aviez l'âge de nos invités ? Pas du prof, mais des lycéens. Non, je ne l'ai pas encore. Mais des lycéens et des lycéennes qui sont là. En fait, alors moi déjà, quand j'avais leur âge, j'étais jeune. Oui. Non, mais c'est vrai, donc c'est loin, il faut que je remonte jusqu'à l'adolescence. Ça y est. Ok. Alors, donc moi, oui, je lisais énormément étant jeune. Ah, c'est bien. Et je m'en félicite aujourd'hui. Bravo, Brigitte. Merci. Parce qu'en fait, la lecture, ça permet, non, c'est bien, ça permet vraiment de savoir bien s'exprimer, ça donne du, comment on dit, du vocabulaire. Voilà. Voilà, parce que, comment dire, la lecture, enfin lire, en fait, c'est vital à la vie. Je dirais un peu, si vous voulez, que lire, c'est comme écrire, mais à l'envers. Mais oui. Finalement, on vous connaissait mal, car on avait eu l'occasion de vous recevoir parfois. Vous êtes une cérébrale. Je suis ? Une cérébrale. Exact. Je suis plutôt cérébrale, oui, avec du lait, du jus d'orange. Des fruits secs. Mais pourquoi ? Parce que ça facilite mon transit intellectuel. Ah, voilà. Mais je ne vois pas du tout le rappelant avec le sujet, n'importe quoi. Seriez-vous capable, Brigitte, comme nos jurés, de lire 12 livres en deux mois ? C'est ce qu'ils vont devoir faire, 12 livres en deux mois. Tout à fait. Parce qu'en fait, je connais des techniques de lecture rapide. Ah. Oui, alors, par exemple, par contenant, je déconseille de lire les livres en diagonale, ça fait très très mal au cou. Il faut pas, il vaut mieux les tenir, tac, tout droit, comme ça, bien à l'horizontale, et lire une ligne à la fois. Oui, non, parce que moi, avant, je lisais 4 lignes en même temps, pour aller plus vite, et hop, je me suis évanouie. Non, alors, sinon, sinon, pour aller plus vite, ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu de lire mot par mot, on peut lire phrase par phrase. On gagne un temps fou. Vous faites ça aussi. Voilà. Nous, on le sait. C'est un compliment qu'elle vous fait, Christine. Brigitte, connaissez-vous, j'ai ici les noms des 12 ouvrages. Est-ce que vous connaissez les 12 ouvrages en lisse ? En liste, Laurent. Oh là là, décidément faux. On va voir un peu vos classiques. Alors, oui, je connais les 12 ouvrages en liste, et alors, je suis très étonnée de voir que de grands auteurs, comme Emile Zola ou Victor Hugo, ne figurent pas dans le concours. C'est quand même des gens qu'on devrait primer de leur vivant. Non, mais parce qu'il faut se dépêcher, ils sont plus très jeunes, c'est vrai. Il faut se manier. Enfin, il ne faut pas que ça fasse comme Pierre Bellemarque. On n'a jamais eu le temps de récompenser. C'est dommage. Alors, juste par curiosité, j'imagine que les jeunes ici présents ont envie de savoir. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Ben, en ce moment, je lis Le Prompteur, comme vous, Laurent. C'est même pas vrai, c'est là. Par contre, je vous laisse, parce que je lis en ce moment un roman japonais passionnant. Ça s'appelle Sudoku. C'est très sympa, mais c'est tout quadrillé. C'est bien. Brésilte, Florence Florezki. Moi, je dis stop. C'est dangereux. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. Je m'appelle Brigitte, mais je préfère mieux qu'on m'appelle par mon prénom, Michel. J'ai 24 ans et 12 mois. Et moi, je suis contre. Je veux dire, je suis comme Mme Lévesque là-dessus. Je suis contre la crimine... J'avais envie de vous embêter. Je suis contre l'incrimination physique à l'embauche. Je veux dire, c'est dégueulasse. Moi, je dis stop. In the name of love. Au nom de la rose, il faut arrêter tout ça. Mais est-ce que vous-même, vous avez été victime de la discrimination physique ? Ben, jamais, jamais. En fait, c'est vrai que jamais je n'ai subi ni une, ni deux, ni trois, ni cinq, ni discrimination. Vraiment. Non, jamais. Mais pourquoi ? Mais je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de problème tant au niveau de mon visage qu'au niveau de mon faciès. Mais je pense quand même qu'il faut aussi avoir les bagages nécessaires. Moi, je vois au niveau diplomal, j'ai quand même le BEPC. Et je veux dire, ça, ça force le respect. Je veux dire, moi, quand les employeurs me voient, je veux dire, ils me disent tout de suite, vous avez trop un beau cursus. Vous avez trop des belles formations. Et j'ai envie de vous prendre tout de suite. Et ça, c'est non, mais c'est vrai, mais il y a un moment, je veux dire, où je me donne à fond, quoi. Il faut savoir retrousser les hanches aussi. Est-ce que... D'accord. D'accord. Ça, c'est pour les entretiens d'embauche. Est-ce qu'avec votre BEPC, je crois, avoir compris, vous avez eu des propositions d'embauche sérieuse ? Ah, mais moi, je n'arrête pas. Mais c'est de la folie. Il ne faut pas que je la regarde. Je veux dire, franchement, mais moi, dans la rue, les gens me demandent mes prétentions salariales, quoi. C'est combien, c'est combien, c'est combien à croire que je porte mon diplôme sur le front. Alors, est-ce que vous avez pour nos téléspectateurs ? Pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez des conseils à donner pour leurs entretiens, leurs rendez-vous d'embauche ? Oui, bien sûr. Déjà, je pense que le jaune, c'est bien. Ah. Déjà, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est une couleur solaire. C'est-à-dire, ça rappelle le jaune de l'œuf dans lequel on est nés. Non, mais c'est vrai, c'est comme... Regarde. C'est comme le blanc. Ah oui. C'est des couleurs pures. Ça symbolise la purée, vraiment, quoi. C'est vrai. Et je pense aussi que, bon, lors d'un entretien, il faut être bonne, comme moi, je veux dire, dans ce qu'on fait. Il faut, je veux dire... C'est un critère suffisant, être bonne ? Ah, bah, ouais, bien sûr. Mais il faut également, je veux dire, il faut également avoir de la conversation. Je veux dire, un petit bonjour en arrivant, un petit au revoir en partant. Il ne faut pas être juste une postiche, quoi. Je veux dire, ça ne suffit pas. Je veux dire, c'est le string minimum. Il faut savoir. C'est ça. Donc, ce que vous vouliez dire aux téléspectateurs, c'est que l'apparence ne suffit pas. Il faut quand même aussi un peu du talent. Ah, mais des talents, mais j'en ai plein. Des talents, mais bien sûr, moi, j'ai des talents aiguilles, des talents... Des talents compensés, des talents cachés quand mon jeûne est trop long. Enfin, je veux dire, il faut vraiment se diversifier. Alors, aujourd'hui, vous travaillez concrètement pour qu'on sache dans quoi, dans quel domaine, dans quel secteur ? Alors, moi, je suis dans l'industrie sportive. C'est-à-dire, je promouvois le... Je ne m'étais pas vue. Je promouvois le sport de haut niveau à l'échelle planétaire. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis femme de footballeur à la recherche d'un emploi. Voilà. Je crois qu'on a bien compris votre message. On peut applaudir Florence Poresky. Moi, je dis stop. Bonsoir à tous. Je t'interprète, je crois. Oui, tout à fait, exact. Je me présente déjà, c'est possible. Bien sûr. Je m'appelle Brigitte. Mais c'est vrai que je préfère mieux qu'on m'appelle par mon prénom anglais, Brigitte. Et moi, comme vous le disiez, c'est vrai que je promouvois l'Angleterre sous toutes ses formes. Oui. Ça me paraît important pour que l'anglais vraiment soit parlé dans tous les pays de France. Bien sûr. Alors, vous militez vraiment en ce sens. Et vous pensez même que vous allez plus loin encore que M. Mariton. Vous dites que l'anglais doit être la langue universelle. Oui. Enfin, peut-être pas universelle, mais au moins mondiale, quoi. C'est le minimum. Non, mais la preuve que c'est la langue de l'avenir, c'est qu'aux Etats-Unis, en Angleterre, on ne parle plus que ça. Oui. Donc, c'est quand même la preuve. Donc, pour vous, c'est indispensable. Ah oui, complètement. C'est indispensable, ne serait-ce que pour comprendre les paroles des chansons. Je veux dire, sinon, comment on fait pour savoir ce que Billy Crawford dit ou ce que David Charvey dit ? Si ça se trouve, quand on ne parle pas anglais, si ça se trouve, ils disent n'importe quoi. Si ça se trouve, ils se fichent de nous. Alors que, ouais, non, alors que quand on parle anglais, on sait. Oui, ils se foutent de nous, mais on sait que c'est vrai. Mais là, madame a raison. Je serais d'accord, monsieur Mariton. Là où madame a raison, c'est que l'anglais est partout. L'anglais est partout. Moi, je vois des gens venant, par exemple, maintenant, les panneaux de circulation sont en anglais. Stop. Je veux dire, bon... Je pense que rien n'arrête, madame. Quoi, non ? Alors, puisque monsieur Mariton a pris la parole, qu'en est-il des hommes politiques ? Alors, moi, les hommes politiques, je pense que c'est la même chose. Il faut qu'ils s'y mettent. Non, mais c'est vrai, il faut qu'ils sachent parler anglais. C'est le B.A.B. Il faut passer par là. C'est normal de s'adapter pour son travail. Moi, je vois, par exemple, quand je pars en vacances, j'apprends la langue du pays. Exemple, je suis allée en Crète. Au bout de deux jours, on me disait, mais vous parlez comme une crétine. Tu vois ? Non, mais d'ailleurs, je salue les crétins, les crétines de Crète. Est-ce que vous, en tant qu'interprète, vous avez mis au moins, je ne sais pas, une technique d'apprentissage rapide de l'anglais ? Oui, exact. Ça, ça intéresse tout le monde. Je crois. Surtout vous. Moi, j'ai mis en effet une technique au point pour aller plus vite. En fait, je me suis rendu compte qu'on n'utilise pas tous les mots du dictionnaire. Moi, je vois, j'ai 30-40 mots que j'utilise régulièrement. Pas plus. Comme régulièrement. Par exemple. Donc, ce que je propose aux politiques, c'est d'apprendre que les phrases qu'ils disent. Souvent, par exemple, this is a good question. Ça, il faut qu'il le sache. Il faut qu'il sache dire aussi, I'm innocent, I have immunity parlementaire. I don't know Charles Pasquard. Ça, c'est le minimum. It's not me, it's my chauffeur. Ou alors, two tickets please for me and Bernadette, we pay cash. Ça, c'est le minimum à savoir. Donc, on sent que vous maîtrisez vraiment la langue. Il faut dire que vous êtes interprète. Oui, je suis interprète. Je me produis tous les soirs au piano-bar karaoké, le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon. Et toutes mes chansons sont en anglais britannique. Tu aurais capable de nous chanter un petit truc en anglais ? Mon dernier titre, c'est... Merci, Laurent. C'était pas prévu. Non, tu penses. C'est gentil. Tu vas voir ce soir. Mon dernier titre, le titre, ça s'appelle God Save the String. Mais je peux pas vous nous chanter. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mais je crois qu'on a toujours besoin d'une interprète. Ouais, surtout comme moi. Je pense aussi. Vous êtes prête à progresser encore avec Mme Foresti ? Je pense qu'ensemble, on va régresser. Je comprends pas ce qu'il dit. On remercie Mme Florence Foresti. Moi je dis ça. Vous êtes donc experte en matière d'allergie. Tout à fait. Bon, d'abord, je me présente, si vous le permettez. Donc, je m'appelle Brigitte. J'ai eu 25 ans il y a 3 ans. Et, en fait, je suis un cas clinique dans le sens où j'ai contracté pas moins de plus de 74 allergies différentes. En fait, c'est-à-dire que je pense que mon système de défense humanitaire est défaillant. C'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous voulez, en fait, je suis allergique à des choses que les gens ne sont pas allergiques habituellement, si vous voulez. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un terrain propice hypersensible. Ma peau. En fait, mon hypoderme, pardon. Par exemple, au niveau des plantes, pour démarrer, eh ben, en fait, moi, je suis allergique aux orties. À chaque fois que je cueille un bouquet d'orties, j'ai des boutons et des plaques, mais sur tous les doigts de mes mains. C'est de la folie. Ça, c'est pour démarrer. Après, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Alors, j'imagine que vous aussi, vous avez le rhume des foins. Oui, des foins, j'ai le rhume, bien sûr. Ben, quand il fait... Non, je veux dire, quand j'attrape foin, quand il fait foin, bien sûr. Non, j'ai dit le rhume des foins. Ah, le foin. Pas des foins, des foins. Je n'ai aucun souci d'allergie avec le foin. La preuve, on me dit souvent, mais toi, tu pourrais manger du foin, mais sans problème. Alors, je pourrais même le manger, le frotter. Non, non. Ça, le foin, il n'y a pas de problème. En revanche, donc, au niveau de la nourriture alimentaire. Ah, vous faites des allergies alimentaires. Nourriture alimentaire, tout à fait. Mais pourri, mon truc. Bon, c'est pas grave. Non, oui, c'est vrai que je suis... Je suis... Non, je suis allergique. Arrêtez de renifler. Je suis allergique au Brigitte. Ah, c'est ça, pardon. Oui, je vous en prie. C'est pas grave, je vais bientôt partir. Je disais que oui, je suis allergique à tout ce que les fruits rouges. Mûres, cassis, pêches. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au bout d'après 10 ou 15 kirs royales, j'ai tous les symptômes qui apparaissent, quoi. Vertiges, nausées, mal de tête et même troubles du compartiment. Ah, ouais. Non, non, mais des trucs de folie. Il paraît que des fois, même, je montre mes oedèmes à tout le monde, quoi. Comme ça, tranquille. Non, ça, c'est pas un oedème, c'est une poitrine, ça. Ah non, pas du tout. C'est de l'odème de coinque. Non, mais non, non, oui. Je suis désolée, ça a gonflé. Je veux dire, quand j'avais 12 ans, c'était pas comme ça, donc je suis pas bête. C'est désolée. Ou alors, c'est une réaction au silicone, je ne sais pas encore. Madame sera intéressée, car je crois que vous êtes aussi allergique aux animaux domestiques. Non, moi, plutôt aux chiens, aux chats, plutôt. Ouais. Et à certains poissons, également. Ah, je ne peux pas caresser une méduse. Ah, sinon, ça me brûle, les rougeurs et compagnie. Et aussi certains insectes, en fait. Ah, moi, par exemple, si je passe la nuit dans la même pièce qu'un moustique... Ah, vous vous réveillez couverte de boutons. Non ! Non, des plaques rouges. Comme si je m'étais claquée comme ça toute la nuit. Des trucs très bizarres, des marques de main, quoi. Alors, est-ce que vous pensez, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme beaucoup l'ont pensé pendant longtemps, que c'est héréditaire ? Non, non, ça se transmet de mère en fille, tout simplement. Là, je crois que vous cherchez un peu trop loin, tout simplement. Et vous avez subi des tests cutanés ? Non. Moi, j'ai subi des tests de peau. Et en fait, donc, on a fait des tas d'essais. Et il se trouve qu'on n'a rien trouvé. Les médecins ont dit qu'on ne peut rien pour vous. Soi-disant que j'aurais un cerveau d'acarien. Voilà. J'ai envie de demander à Mme Dominique Château-Vaquet si le fait qu'elle fasse aussi... Quand on bronze, parce que manifestement, c'est une jeune femme qui fait de l'intégral. C'est grasse aussi pour... L'intégral. Elle a des problèmes de cutanés. Des dents. Ah, c'est pas une amère. Je me suis dit, c'est trop bien. C'est trop bien. On va te présenter et remercier de visite. Florent. Merci. Moi, j'ai dit stop. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Laurent. Vous allez bien ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Sympa. Donc, je me présente. Je m'appelle Brigitte. J'ai eu 25 ans un mardi. Et en fait, moi, je suis, c'est vrai, spécialiste en dessous des hommes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a invité et qu'on aimerait tout de suite savoir ce que vous pensez de cette nouvelle tendance. La tournée. Cette nouvelle tendance que j'en boffe, je trouve ça extraordinaire. Ah oui. Ah non, vraiment, je trouve ça très bien que les hommes s'intéressent à la lingerie fine ou épaisse, peu importe d'ailleurs. Parce que je pense que, je veux dire, que les hommes prennent soin d'eux comme des femmes, c'est normal. Parce que les hommes et les femmes sont égales quand on réfléchit. On a tous une part de féminité en nous. Moi, je vois, je n'ai pas peur de l'assumer au grand jour, ma part de féminité. Même la nuit, d'ailleurs. Bien sûr. Et les dessous cocares pour hommes comme ceux-là, vous êtes plutôt pour, alors ? Bah, complètement. Ah non, mais je suis totalement pour. À 60% pour. À fond. Ouais, ouais, ouais. Après, je ne m'en rappelle plus. Il était temps que les hommes s'y mettent. Ouais. Il était temps que les hommes s'y mettent. Pourquoi ? Parce que, non, mais je veux dire, c'est vrai, les slips en gourou, les Marseilles, les maillots de porc, c'est bon, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est la vieille école, ça, c'est old school. Je veux dire, on sent tout ça. Tandis que maintenant, c'est plus moderne. Et j'imagine que vous apportez beaucoup d'importance à la lingerie. Ah oui, énormément. Bof. Énormément. Énormément, mais plus aux sous-vêtements encore. Pourquoi ? Parce que les sous-vêtements, comme son nom l'indique, ça se porte sous les vêtements. Bien sûr. Ouais, ça veut dire, en fait, que c'est comme une troisième peau. C'est pas pour plaire aux autres, c'est pour d'abord se plaire à moi-même. Je dirais un petit peu que le slip, c'est le reflet de l'âme. Évidemment. Et d'ailleurs, ne dit-on pas, dis-moi ce que tu portes, je te dirai ce que tu mets. Monsieur Hatchuel, qui a une agence de conseil stratégie et marketing, nous a dit aux uns et aux autres, il a dit que Pierre, que Stevie, que Jean et moi-même étions métrosexuels. Est-ce que ça vous plaît, les métrosexuels ? Bof, énormément. Ah non, j'adore les métrosexuels. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé, en fait, dans un institut de beauté, pour homme, bien sûr, où je pratiquais, donc, le massage à même le corps, mais également l'épilation dorsale, donc pour le torse, et l'épilation faciale pour les fesses. Et je peux vous dire, je peux vous dire qu'un homme, un berbe, c'est magnifique. Ah, c'est super, par contre, faut pas en abuser, hein. Car, comme dit le dicton, un berbe, ça va, trois berbes, bonjour les dégâts. Bon, pour vous remercier, quand même, d'être venu sur ce plateau pour témoigner sur ce sujet important des dessous masculins, il est peut-être temps, tout de même, que je vous accorde le droit de parler de votre ligne de lingerie masculine que vous avez créée. Tout à fait, donc, je l'ai créée récemment, je viens de trouver le nom, en fait, que je vais donner à ma marque, c'est-à-dire qu'à l'issue d'un orage de cerveau, comme ça, un brunch storming, comme vous dites, je me suis convoquée moi-même et toutes mes forces telluriques. C'est-à-dire qu'on n'était pas nombreuses, et là, j'ai trouvé Bing, comme un éclair, vous voyez. Bing, c'est le nom des... Non, non. Ah oui, d'accord. Non, non, non. La ligne s'appellera « Dente-lui ». Dente-lui ? Pourquoi ? Parce que « Dente-elle » pour « elle », « Dente-lui » pour « lui ». Ça, vous n'auriez pas trouvé, ça, hein ? Vous, Sophie, vous comprenez. Et en fait, donc là, je suis en train de dessiner les modèles, donc moi, ce que j'aime surtout, c'est les matières moulantes très larges, très transparentes, vous voyez, limite opaque, et les imprimés unis. Je trouve ça magnifique. Évidemment. Est-ce que vous n'avez pas peur, quand même, qu'au final, on en parlait, les hommes deviennent des hommes-objets ? Ah mais non, mais c'est impossible, Laurent. Ah oui ? Ah mais un homme ne sera jamais un objet, vu qu'il est composé de matières vivantes, comme nous et moi. Enfin, je veux dire, mais c'est pas possible, non ? À moins qu'on l'empaille, là, ça sera un objet, mais je veux dire… Non, mais vous êtes fous, là. Je pense que vous regardez trop de films de science-friction, ça va pas très bien là-dedans. Pardon ? Ma dernière question, ce sera de savoir si vous avez déjà pensé, peut-être, autrement, je vous donnerais le numéro de téléphone de Romain Attuel, est-ce que vous avez déjà pensé à une campagne publicitaire pour vos dessous, « Dente-lui » ? Non, en revanche, une campagne d'affichage énorme. Ah oui ? Ouais, il y aura des affiches dans tout Paris Extramuros, comme ça, très joli. Une photo mettant en scène M. Benguigi et Stevie, comme ça, en train de s'enfuir au loin. Oh ! Pour qu'on voit leurs fesses qui s'enfuient. Ah oui ! Et d'ailleurs, je m'enfuis également. N'en profitez pas, regardez mes fesses. Moi, j'ai dit stop. Bonjour, Brigitte. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir à tous. Bonsoir et à tous. Donc, je me présente comme à la coutumée. Brigitte. Je m'appelle Brigitte, absolument. Je suis donc une ex ancienne minimis pendant une année consécutive à l'âge de 7 ans, moins le quart à peu près. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Cette expérience avec le recul, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Bien sûr, déjà un titre, puisque j'ai décroché le titre trop la main, comme ça. C'est au-dessus de moi. Et non, au-delà de ça, vraiment, je crois que ça m'a construite. C'est vraiment... Ça m'a bâtite en tant qu'individu. Non, mais c'est vrai. Ça m'a apporté vraiment l'essentialité de la vie, ce que je... qui a fait ce que je suis devenue. Et ça... Et ça m'a apporté l'équilibre, surtout. Parce qu'il fallait marcher sur des talons. Donc ça, comme ça, je l'ai appris très tôt. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des concours de chant ? Ah oui. Ah, bien sûr. Je me rappelle très bien parce que moi, je chantais comme une casserole. Ah oui ? Comme une casserole. Au cul, j'avais le feu. Comme une casserole. Vous connaissez ? Non. Tu m'as pris par la queue. Comme une casserole. Au cul, j'avais le feu. Bref. Et vous avez gagné malgré ça. Mais bien sûr. Bien sûr, parce que j'avais une beauté, bon, transcendante, quand même. Enfin, il y avait beaucoup de charisme. Rien qu'en entendant le texte, là, vous ne trouvez pas quand même que c'est une dérive dangereuse, ça ? Non, 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 pas du tout. Je pense au contrat que ça peut vraiment créer des vocations. Chez les petites filles. Et ça peut donner naissance à des carrières télévisuelles, par exemple. Bah oui, parce que comme ça, hop, les petites filles, elles deviennent anorexiques, dépressives, suicidées. Donc après, on sait qu'elles vont travailler à Confessions Intimes ou chez Jean-Luc Delarue, tout ça. Donc ça peut faire des belles carrières, quand même. C'est pas négligible. Est-ce que comme beaucoup de mamans, votre maman, à vous, a fait un transfert ? On en parlait tout à l'heure, elle a fait un transfert sur vous ? Parce que peut-être elle aussi, elle avait envie de devenir Miss ? Non, pas du tout. Non, elle n'a pas fait de transfert. Par contre, je pense qu'elle avait envie de devenir Minimis à ma place. Mais, ouais, on rêve. Mais je veux dire, elle n'avait pas l'âge qu'il fallait, quoi. Enfin, au moment voulu. Enfin, moi, comme c'est moi qui avais l'âge d'être une Minimis, c'est moi qui l'ai fait pour elle. Enfin, parce qu'elle n'avait pas l'âge qu'il fallait. Au moment. Sur ce moment, parce qu'elle l'a eu à un moment, cet âge-là. Je veux dire, entre 8 et autour de 8-10 ans, elle a bien dû avoir 9 ans. Ah oui. Mais, non, mais donc, mais Laurent, là, vous posez des questions que les gens ne comprennent pas mes réponses, donc c'est pas la peine de garrer le... Alors, j'ai posé une question toute simple. L'auditoire. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de cette journée où vous avez été élue Minimis ? L'écharpe. Je vais garder. L'écharpe. On le coupera. OK. Après. Non, parce que vous avez pas bien dit la question. Je vous excuse. Oh, non, mais là, tu as tout de suite. Buvez, Laurent. Buvez, je montre mes seins aux gens. En attendant, comme ça, je détourne l'attention. C'est parfait. Et aujourd'hui, vous ne faites plus de concours de beauté, alors ? Ben non, là, je n'ai plus là. Je ne peux plus faire de concours. Encore, je pourrais refaire Minimis parce qu'on m'a dit que j'avais tout à fait l'aptitude mentale d'une 6-12 ans. Donc, je pourrais, mais je ne préfère pas. Quels conseils vous pourriez donner aux futurs Minimis qui s'inscriraient pour le concours l'an prochain ? Eh bien, je leur dirais de ne pas chanter comme une casserole. Ça ne m'a pas porté chance. De plutôt chanter comme un pied. Comme un pied enfermé dans une chaussure. Connaissé ? Comme un pied emprisonné dans les murs. Je transpire. Voilà, je transpire. On l'avait mis comme ça. J'ai fini, en fait. Je vais m'inscrire à Miss Shoot parce que je ne peux rien. Merci Laurence. Florence Foresti. Moi, je dis stop. S'il y a bien quelqu'un qui était évidemment concerné par ce sujet et qui pouvait nous donner son point de vue au cœur de ce débat sur la chirurgie esthétique a pris moins cher. C'est bien vous, Brigitte ? Bien sûr. Alors, je me présente déjà si je peux. Donc, je m'appelle Brigitte et comme mon nom l'indique, j'ai 25 ans. Et alors, moi, je suis, mais alors, complètement, totalement contre la chirurgie esthétique, mais à 130%, quoi, voire plus encore. Est-ce que vous avez déjà subi une intervention ? Eh bien, j'ai failli, en fait. C'est-à-dire, j'avais pris un forfait croisière esthétique. Vous savez, ça se fait maintenant. Et alors, déjà, donc, les conditions laissent tomber. J'ai été crevée parce que moi, la croisière, mais ça muse, mais laisse tomber. Donc, déjà, ça démarrait mal. Et donc, en fait, je voulais subir mon opération et on me l'a refusée. Ah bon ? Mais racontez-moi ça. Eh bien, en fait, dès l'examen préalable, vous savez qu'il y a un examen avec un psychologue et tout. Et donc, le chirurgien me dit, bien, alors, vous voulez vous faire rajouter des seins ? Je lui dis, mais sûrement pas. Mais deux, ça suffit. je vais pas aller, je vais mettre 400 derrière, 600. Non, mais là, j'aurais l'air d'un cochon, enfin, sa femme, la truite. Je lui dis, non, 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 moi, je veux plus gros au même endroit, quoi. Et là, n'importe quoi, je l'entends, qui se met à dire à la secrétaire, elle veut une augmentation, ma mère. Alors, je lui dis, mais je m'en fous, mais donnez-lui, ça dépend, bien sûr, si elle a 20 ans d'ancienneté, votre maman dans la clinique. C'est normal qu'elle exige son dû, mais moi, j'en ai rien à... Mais n'importe quoi, le mec complètement con, quoi. Est-ce qu'il vous a... Est-ce qu'il vous a quand même ausculté, j'imagine ? Non, pas du tout, il m'a examiné. Et là, à l'issue de l'examen, il me dit, bon, non, c'est pas la peine, votre poitrine est parfaite. Alors, je lui dis, ben, je sais, c'est pour ça que je viens, elle est parfaite, donc j'aimerais bien la refaire. Et il me dit, non, non, vous n'avez pas compris, elle est parfaite. Eh oui. J'ai dit, mais je sais. Sinon, je viendrais... Non, mais le con, quoi. Je lui dis, mais si elle était déjà refaite, je ne viendrais pas la refaire. Non, parce que... Non, mais ça n'a pas de sens, Laurent. Bien sûr. Si il faut... Je crois qu'il voulait dire qu'elle était parfaite. Non. Mais vous n'allez pas vous y mettre. Mais je sais qu'elle est parfaite, sinon... Mais s'il faut déjà que la poitrine soit refaite avant de la refaire faire, ça n'a pas de sens. Oui, c'est pour qu'elle soit parfaite. C'est le serpent qui se tord la queue. On tourne en rond. C'est comme votre premier entretien d'embauche quand on vous dit que vous n'avez pas assez d'expérience. Oui, super. Bon, bref, vous avez fait une raison, alors, depuis. Voilà. Moi, depuis, c'est vrai que je m'y suis fait. Enfin, si vous voulez, maintenant, ça n'a plus trop d'importance pour moi, avoir une belle poitrine. Ça va. Je veux dire, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous. Non, mais c'est vrai parce que si on se fait tout se refaire, je veux dire, on serait des caricatures, quoi. C'est bon, la brune aux cheveux longs avec les gros seins, le truc rose, la pétasse, quoi. C'est bon. Non, mais c'est vrai. C'est nul. Donc, la chirurgie esthétique à la portée de tous comme le propose monsieur, vous êtes contre. Oui, tout à fait. Et je suis contre la dictature de la beauté, surtout. C'est ça, le vrai problème de fond. Parce que si on va par là, on refait tous ceux qui sont moches, on refait tout, même les animaux, sous prétexte qu'ils se... Oh, ben voilà, l'éléphant, il a un trop gros nez, tac, on lui coupe la trompe, on n'a qu'à... On n'a qu'à lui recoller les oreilles. Les charpés, on leur fait des liftings, sous prétexte qu'ils ont des rides. C'est bon, quoi. Les vaches qui sont trop vieilles, hop, on leur met des paupières de veau pour faire plus de... Non, mais ça serait horrible. Non, mais vous ne vous rendez pas compte, quoi. Concrètement, on peut dire, là, on voit bien votre raisonnement, que vous luttez contre cette dictature qu'on nous impose désormais, cette dictature de la beauté. Oui, moi, je lutte à mon niveau personnel, par exemple, moi, pour lutter contre mes complexes, je fais de l'auto-suggestion, je me dis que je suis belle, vous voyez, j'applique la méthode Coé, en fait. Je me... Je m'auto-persuade. Par exemple, moi, j'ai un complexe, je me trouve trop petite. Voilà, j'aimerais bien être plus grande. Eh bien, je me motive à grandir, mais n'importe où, je m'enferme, dès que j'ai 5 minutes, je suis toute seule, je m'enferme, tac, même dans les toilettes, et là, je me dis, mais vas-y, Brigitte ! Pousse ! Voilà ! Mais ça marche ! Je ne sais pas si elle fait, Camille. J'ai fini, Laura, j'ai changé. Je peux partir ? Vous êtes tellement belle, restez comme vous êtes. Florence Foresti ! Merci. 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 Bonsoir à tous. Ça va très bien ? Oui, ça va. Alors, je me présente, je m'appelle donc Brigitte, j'ai eu 24 ans le jour de mon anniversaire, et je suis, mais alors, férue, mais passionnée férue de généralogie. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on vous a invité. Alors, vous avez entrepris des recherches pour retrouver vos cousins éloignés, vous aussi, j'imagine ? Tout à fait. En fait, j'ai commencé à entreprendre des recherches quand j'ai appris que je suis née d'une famille ayant eu des descendants. Oui ! Ce qui est quand même exceptionnel. Évidemment ! Voilà. Donc, alors, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée sur Internet et j'ai commencé à chercher tous les gens qui portaient le même nom que moi. Et il se trouve qu'il y a énormément de Brigitte de par le monde, mais vraiment. Et alors, bizarrement, essentiellement, des femmes. Ouais, ouais, ouais. Énormément. Attendez, juste là, on rigole un peu là tous parce que c'est pas avec le prénom, c'est avec le patronyme qu'il faut chercher. C'est avec le patronyme. Non, ouais. Moi non plus, j'aime patronyme, en fait. Je préfère... Je préfère Montpellier, comme vous. Mais je vois pas vraiment le rapport. Vous êtes un peu... n'importe quoi, celui-là. Alors, pour revenir donc au sujet de la généralogie, moi, en fait, là, je ne sais plus ce que je dois dire. Voilà. C'est très instruisant, là. C'est très instruisant. Voilà. Exactement. exemple, j'ai quand même appris que mes grands-parents étaient nés avant mes parents. Comme quoi on ne se parle jamais assez dans les familles. Mais non, ça, je le dis toujours. Voilà, ça, c'est important de le savoir. Vous avez fait d'autres découvertes aussi intéressantes dans vos ascendants. Ah oui, tout à fait. Alors, par exemple, comment j'étais... Ah ! Dans mes ascendants, déjà, il y a Capricorne. Ah. Mais ça, je le savais. Ensuite, j'ai cherché, j'ai cherché. Et si... Ah, je suis remontée très loin. Ah oui ? Oui, jusqu'au temps des Gaulois, en fait. Ouais, ouais. Et mon ancêtre gauloise s'appelait Evangelix, apparemment. Et elle a elle-même épousé le chef du village qui s'appelait Deux de QX. Et non, mais je sens que je tiens deux, quand même. Par exemple, encore. Je sens que j'ai leur sang qui coule dans mes gênes, un peu, vous voyez. Non, mais c'est très important d'être imprégnée de ses racines. Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Que, par exemple, mon arrière-arrière-puissance 14 grand-père, au temps du Moyen-Âge, il était pilote d'hélicoptère. Bon, il n'a pas trop pu exprimer sa passion, en fait, vu qu'à l'époque, les hélicoptères, il y en avait surtout aux États-Unis. Ah oui ? Ouais. Sinon, j'ai vu que j'avais une branche de ma famille qui avait émigré en Belgique. Non. Ouais, j'ai un lien de parenté avec les Vendam, apparemment. Et sinon, aussi, un lien de parenté direct avec un berger très connu, un certain Mabrouk. Ah oui, oui, oui. Alors, s'il se reconnaît qu'il me contacte, ça m'intéresse pas. Mais alors, est-ce que, après avoir fait toutes ces recherches, comme le conseil, notre invité, M. Nyssen, vous avez organisé, vous aussi, une cousinade ? Oh, bah, non, parce que moi, c'est-à-dire, j'en ai pas assez de cousins, non. J'en ai qu'un seul, donc... Il s'appelle Pierre, donc, en fait, on a fait une pierrade, plus. Mais c'était très sympa. Très sympa. Vous avez fait quoi ? Alors, d'abord, on a fait ça dans un lieu symbolique. Je ne sais pas, c'est pas marqué. Un lieu symbolique, là où mes parents m'ont conçue au Club 69. Et non, c'était très sympa. On a joué aux jeux des ressemblances, tout ça. À un moment, je vois une fille en face de moi, mais mon portrait caché. Mais la même. Mais c'est de la folie. Et là, mon cousin me dit, non, c'est un miroir. Je dis, bon, miroir ou pas, n'empêche qu'il me ressemble. Mais comme deux gouttes d'huile, c'était de la folie, comme quoi. Alors, vous avez fini votre arbre généalogique, parce qu'il paraît que c'est sans fin, un arbre généalogique. On peut faire des recherches pendant des années. C'est sans fin, ça peut remonter. Moi, c'est fini. Non, non, moi, je l'ai même fait valider par un généalogiste qui m'a dit, c'est marrant, finalement, votre arbre, on dirait que c'est comme un chêne. Ah oui ? Oui, il me dit, regardez, il n'y a que des glands. Je n'ai pas compris, mais je suis content. Je crois, mais c'est intense que vous pourrez conseiller Brigitte dans la suite de ses recherches parce que je pense qu'elle a été mal aiguillée, manifestement. Et vice versa. Oui, je disais ça. Oui, oui. Maintenant, il va falloir y aller, Brigitte. Oui, j'ai bien compris. Merci. Au revoir. Florence Foresti. Merci. Moi, j'ai dit stop. C'est Brigitte. Voici Brigitte. J'allais oublier Brigitte. Brigitte, merci. Merci, monsieur, de vous être installée à Caroline Diamant pour laisser la place à Brigitte. J'avais totalement oublié Brigitte. C'est pas très bien. Brigitte qui est employée ou ancienne employée peut-être d'un institut capillaire. Tout à fait, absolument. Bonsoir à tous. Bon, je me présente quand même, Brigitte comme mon nom l'indique et j'ai eu 25 ans. D'abord, alors, à titre personnel, vous avez entendu le débat. Est-ce que la calvitie, ça vous plaît, chère Nomme ? Ah, ça dépend. Alors, je vais vous dire, ça dépend. Si c'est une calvitie, ça va. Si c'est une calve là, sur les tentes, bof, déjà moins bien. Vous voyez ? Mais globalement, d'un point de vue esthétique... Une calve ici ou une calve là. Ça ne va pas très vite aujourd'hui. Et donc, mais non, globalement, d'un point de vue esthétique, je ne trouve pas ça inesthétique. C'est pas mal. Et puis, de toute façon, on est tous chauves quelque part. Ah oui ? Ah ben moi, sous mes cheveux, je suis chauve, par exemple, si ça se trouve. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas. ça dépend, bien sûr. Et puis, il y a des tas d'hommes qui ont des boules à zéro et je veux dire, ça ne les empêche pas d'être sexy, par exemple. Voilà. Bon, Bruce Willis, par exemple. Vous voyez ? Ah ben oui, non, c'est plus pour les femmes que c'est embêtant. C'est vrai, moi, je fais attention. Ah oui ? Moi, chaque matin, je compte mes cheveux. Tac. J'en ai 155 1724. Ah, 723. Voilà. Je le garde pour M.Gueluc pour une graisse suture. Vous avez donc travaillé dans un institut capillaire. Absolument. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. On avait dit lettres, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, les médecins, ils ne travaillaient jamais. Je veux dire, tous les matins, ils me disaient, Brigitte, prenez les messages, aujourd'hui, on est en greffe. Ok, bon, c'est bon. Alors, moi aussi, au bout d'un moment, je me suis mise en greffe, je suis partie. Ah oui ? Ah, j'ai mis la clé sous le paillasson. Merci, au revoir, bonjour, c'est bon. Qu'est-ce que vous proposiez comme soin dans cet institut ? Alors, nous, ce qu'on faisait surtout, c'est prévenir la chute de cheveux. On disait au client, attention, attention, ça va tomber. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, il faut prévenir. D'ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir à poing. C'est important. Ah oui, c'est un vrai proverbe, ça. Bien sûr, après, on faisait des massages de cuir chevelu. Enfin, bon, des massages de cuir, en l'occurrence. Et après, tac, on... Merde. Après, tac, on applique une lotion qui ralentit la chute des cheveux. Par exemple, comme ça, le cheveu met 6 secondes à tomber au lieu de 3. Comme ça. Non, mais c'est vrai, comme ça, hop, on peut le rattraper, peut-être. Mais vous avez assisté à des interventions, des greffes. Ah oui. Il faut que j'en parle. Ah oui. Alors, les greffes, c'est très long comme intervention. Ah oui, vraiment, le patient, il a intérêt à être patient. Oh, c'est le même mot. Oui. Pour dire deux choses différentes. C'est un acronyme. Et donc, non, c'est tellement long. Moi, j'étais là surtout pour rassurer, passer le temps, rassurer le patient. Bien sûr. Alors, moi, ce que je faisais pour ça, je murmure à l'oreille des cheveux. Si, pour leur... J'en dis, attention, vous allez être déracinés après, hop, retransplantés. Il va falloir pousser, comme ça. C'est important d'en parler, c'est sûr. C'est comme du rempotage. C'est comme du rempotage, exactement. C'est de la jardinagerie, quoi. C'est pareil, ouais. Vous trouvez que c'est efficace comme procédé ? Euh, bof. Non, moi, je pense qu'on aurait plus vite fait de greffer directement la perruque sur le crâne du client. Vous voyez ? On la pose, tac, on coud. Et puis voilà, comme ça, ça fait comme du revêtement crânal. C'est mieux, comme ça, on peut choisir le revêtement, vous voyez ? Un jour, il pleut, tac, du lino. Un jour, il fait froid, tac, de la moquette. Un soir, hop, parquet Versailles pour sortir, voilà. Mais le meilleur remède. Le meilleur remède, je vais vous dire, parfois, contre toute attente, le meilleur remède, parfois, c'est la violence. Ah oui ? Ah oui. Moi, je vois mon frère, il a plus de cheveux, eh bien, je le frappe pour que ça repousse. Ah oui ? Eh oui, parce que ne dit-on pas, il faut battre le frère tant qu'il est chauve. Vous comprenez ? Je n'ai qu'à moi, Brigitte. Bravo ! Ah, merci bien, merci. Florence, on reste plus. Au revoir, au revoir. Merci, c'est génial. Au revoir. 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 Vous êtes donc bien conceptrice de site internet. J'étais énorme. J'étais énorme. Merci. Tout à fait, tout à fait. Je m'appelle Brigitte, donc je me présente d'abord. Donc j'ai eu 29 ans, pile poil le jour de mon anniversaire, comme quoi la nature est bien faite. Et je suis donc également conceptrice d'un site internet de test qui s'appelle HTTP 2.1 sur l'autre, barre inclinée, barre inclinée, brigittest.com. Est-ce que c'est aussi un site, comme M. Calde, qui permet de se situer politiquement ? Tout à fait. Je suis capable de dire de quelle partie vous êtes le plus proche si vous me dites pour qui vous avez voté aux dernières élections. Ce qui est quand même très fort. Exemple, si vous avez voté pour Grégory, vous êtes plutôt tendance TF1, donc UMP. Est-ce que votre site propose quelque chose en plus à vous, je parle de votre site à vous, que le politest de monsieur ? Tout à fait. Moi, mon site, au-delà du positionnement gauche-droite, va pouvoir vous positionner verticalement. Selon votre taille. C'est-à-dire, si vous faites 1m60, je suis capable de dire que votre centre cérébral se situe à 160 cm du sol. Voilà. Et inversement, si votre centre cérébral... Vous suivez ou non ? Parce que c'est compliqué quand même. J'ai appris ça. Bon, bref. Si votre centre cérébral se situe à 140 cm du sol, ça veut dire que vous êtes Jean Bengui. Voilà. Là, par exemple. Non ! Non ! Non, parce que... Non ! Jean, pardon, mais jusque-là, c'est quand même pas très révolutionnaire. On aurait pu le deviner nous-mêmes. Ah non, mais attendez-moi. Mon site va aussi permettre la détermination qualitative de votre profil psychomoteur. À savoir, êtes-vous un homme, une femme ou un animal ? Ou les trois. Mais ça, je peux le dire grâce à une série de questions. Alors, un exemple des questions que vous posez sur votre site ? Oui, tout à fait. Par exemple, il y a une question, c'est quelle est la première chose que vous faisez quand vous vous réveillez ? Ah oui. Alors, petit a, j'abois. Petit b, je me lève et je te bouscule. Ou petit c, je remue la queue. Alors, donc là... Merci. Donc là, si vous répondez A, j'abois, donc vous êtes une femme. Si vous répondez B, donc vous êtes Claude-François. Et si vous répondez C, je remue la queue, vous êtes un caniche ou Jean-Benguigui. C'est pas du tout. Il faut... Après, il y a une marge. Vous achardez sur ces pauvres gens. Non, pas du tout. On se demande quelle est la finalité de ce test ? Ben, la finalité, c'est l'aboutissement. Vous n'êtes pas beaucoup de culture pour un animateur. Bref. Donc, moi, la finalité, en tout cas, de mon site, c'est qu'à l'issue de cette série de questions interrogatives, je vais pouvoir vous mettre en relation avec une personne du sexe opposé qui vous correspond ou à un animal. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Par exemple, ça sert à faire se marier les gens par infinité. Exemple, récemment, j'ai fait rencontrer deux célibataires, Corinne Touzet et Jean-Benguigui. Et ça, c'est grâce à moi. Je vais dire merci qui, merci Brigitte. Ah, au fait, vous avez fait le test sur mon site Brigitte Est et j'ai vos résultats. Merci. Donc, vous êtes un labrador femelle de gauche. Donc, faites attention. Voilà. Merci Brigitte. Merci à vous. Florence Foresti. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Applaudissements Bonsoir Brigitte Il y a longtemps que vous avez vu, ça fait plaisir Vous étiez en train d'écrire Tout à fait, oui absolument Je suis en train d'écrire un livre Jamais le premier soir Absolument Alors moi je vais dire au contrario de madame Moi vraiment je ne couche jamais le premier soir C'est la base Moi ce que je fais en fait C'est que j'annule toujours le premier rendez-vous Tac, comme ça hop Je passe tout de suite au deuxième soir Comme ça la question ne se pose pas De savoir si on couche ou pas Puisqu'on n'y est pas Comprenez, c'est une technique de stratagème A part ce conseil Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre livre Ça dépend Un marque-page au milieu Du sable Un stylo, n'importe Des insectes écrasés des fois l'été Ma question c'est De quoi parle votre livre Est-ce que c'est autobiographique N'importe quoi l'autre Est-ce que c'est autobiographique Non pas du tout C'est tiré de ma vie en fait De mon vécu C'est des souvenirs issus de ma mémoire Des conseils de séduction Des histoires de jeunesse essentiellement En fait je dirais C'est un peu le journal de Brigitte Jeune Comment vous faites pour faire craquer Je n'avais pas fait attention à l'écrivain Alors comment vous faites pour faire craquer les hommes alors Alors bon bah j'ai mes petites recettes Comme c'est le cas de le dire D'ailleurs parce qu'en général Ce que je fais c'est que je les invite à dîner à la maison Là je concocte Je concocte Je fais du bruit Je concocte un petit dîner Par exemple un gratin de fruits de mœur Tout ça Et puis alors attention De ne pas renverser le truc Il ne faut jamais leur mettre le gratin dessus trop tôt Sinon ça les fait fuir Non mais c'est vrai Mais rien de drôle Non mais rien de drôle N'importe quoi Il faut les laisser un petit peu miroiter dans leur coin J'ai remarqué les hommes Après j'ai enlevé la suite C'était vraiment trop mauvais C'est la première ébauche du bouquin Oui voilà il y a des brouillons Voilà alors Après le premier rendez-vous C'est ça qui nous intéresse Voilà Après le premier rendez-vous Qu'est-ce qui se passe pour que vous leur donniez envie Qu'ils vous revoient Alors Première règle numéro 1 Ne jamais les rappeler Ils n'aiment pas Deuxième règle numéro 1 Ne pas non plus leur laisser votre numéro de téléphone Oui mais alors là ils ne peuvent pas vous joindre Comme ça Voilà Ah oui c'est pour ça D'accord Bon voilà On va donc passer à la question suivante Comment vous vivez le célibat alors ? Globalement seul Voilà La plupart du temps La plupart du temps Ça ça devait passer vite Ça ça devait passer vite Est-ce que Est-ce que Ça marche pas Est-ce que comme notre invitée Isabelle Alexis Qui elle a écrit dès le premier soir Alors que vous c'est jamais le premier soir Jamais Never never Est-ce que Est-ce que vous êtes une fêtarde ? C'est plutôt une fêtarde notre invitée Plutôt fêtarde ? Plutôt fêtarde ? Ouais Non moi je suis plutôt Mozart Il faut essayer de faire des choses Il faut essayer Non mais il faut essayer des choses Il faut essayer des choses Au bout d'un an et demi Il faut essayer On sait pas Voilà on le met Après on le boit Est-ce que vous avez envie de vous caser De vous mettre en couple ? Ouais ouais moi je veux bien me mettre en couple Par contre en effet moi comme madame Je suis pas prête à toutes sortes de compromis Je veux pas faire des milliers de concessions Pour vivre en couple La seule concession que je veux bien faire Pour me mettre en couple C'est renoncer au célibat C'est tout Après là je veux dire Faut pas déconner Un dernier conseil Pour les jeunes femmes Qui peut-être nous regardent Et qui ont 30 ans Qui veulent trouver l'amour Oui Ah oui Un dernier conseil Alors surtout Troisième règle numéro 1 Ne jamais dire je t'aime Avant de l'avoir prononcé C'est impossible Et pour finir Ça va Et dernière règle numéro 1 Ne jamais partir sur une mauvaise blague Ça ça ruine tout Ça ruine tout Moi je dis stop Merci de venir témoigner Au milieu de notre débat Je crois que vous êtes écrivain vous-même Ou quoi ? Ben oui t'es jalouse ? Alors Ouais exact Donc Brigitte 29 ans et quelques Comme vous l'avez dit Et c'est vrai que je suis écrivaine en devenir Pourquoi ? Parce qu'à ma demande générale En fait j'ai décidé D'écrire mes mémoires biographiques De ma vie Et pour ça alors Je suis nette, claire et formelle J'ai refusé de prendre un aigre Ah c'est bien Ouais malgré que tout le monde Me l'ont conseillé Non moi j'estime que j'ai pas besoin Je veux dire Je sais très bien conjuguer l'orthographe Oui Hein J'ai joué au Scrabble à plusieurs reprises Avec monsieur Bénichoux J'ai besoin de personne Ah ouais Non non mais c'est vrai Je préfère l'écrire toute seule Quitte à en payer le prix Qui se situera autour des 20 euros A peu près Ce que j'attendais Au niveau de mes mémoires Vu que j'en ai pas beaucoup Je note tout sur un dictaphone Voilà Et comme il me faut beaucoup de matière C'est vrai Et comme je suis quand même jeune Au niveau de mon âge Je me dépêche De vivre un max de trucs Et des fois Quand j'ai plus rien à raconter Par exemple Quand j'ai l'angoisse De la page noire Comme on dit Et ben là Alors là Je descends dans la rue Et puis pour qu'il m'arrive quelque chose Donc je bouscule quelqu'un comme ça Oui Et je vois qu'est-ce qui m'arrive Voilà Et je l'écris par exemple Si je vous bouscule D'accord Et après vous l'écrivez Voilà j'écrirai Mais il y a autre chose Que des anecdotes dans votre livre Ah bien sûr Ouais ouais Je vais mettre Déjà je vais mettre Au moins une maxime par jour C'est important Par exemple Sois toi-même Des choses qui aident à vivre Ou ben sois toi-même Ou mais non Si tu me ressembles Sois moi-même Des trucs comme ça Et puis sinon Elle est bien celle-là Sinon Je vais mélanger les styles Par exemple Des fois je vais écrire en italique Des fois en gras Non mais c'est un truc à savoir monsieur Par exemple Oui oui je suis d'accord C'est très important C'est bien Pour pas que les gens s'ennuient Et puis Caractère 12 18 16 Ouais c'est ça La taille On peut changer aussi Aria Centurie Ouais On comprend pas Et Bref Et puis quand ça sera bien important Je mettrai en majuscule Pour bien que ça se voie Est-ce que Vous avez quand même pensé déjà au titre Parce que c'est important le titre D'un bouquin Ah le titre c'est très important J'ai commencé par ça J'ai commencé pour gagner du temps A faire le titre J'ai numéroté les pages Aussi Pour gagner du temps Après aussi j'ai mis la ponctuation C'est bien Comme ça j'ai plus qu'à remplir dans la ponctuation Mais le titre Vous avez trouvé le titre Ah oui le titre ça sera Mémoire d'une future femme de footballeur C'est joli Et pour le reste Pour le reste je vais vous dire Je me base sur une philosophie idéaliste Fondée sur une certaine Une certaine conception de la raison universelle Mais pour ça il faudra une refonte complète De la doctrine du jugement Bravo ! Merci Florence T'en reste Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est Brigitte, notre célibataire. Oui, tout à fait, Brigitte. Exact. Donc, j'ai 29 ans et 12 mois. Et moi, c'est vrai que je veux dire, moi, je sais de quoi il retourne concernant vis-à-vis du célibat. Dans le sens où, sachant, puisque j'ai été moi-même victime de ce fléau, à savoir, c'est-à-dire le célibat. Je crois que je ne peux pas être plus claire. Non, alors, dites-nous comment vous le vivez, votre célibat. Non, je vérifie que ça marche. Moi, c'est vrai qu'en ce qui me conserve, mal. Je le vis mal, pourquoi ? Parce que je veux dire, quand on est célibataire, on est seul. Vous comprenez ? Je suis. Par exemple, on ne peut pas faire des dîners en tête-à-tête quand on est seul. Ou alors s'il faut manger dans la salle de bain, devant le miroir. Mais bon, je veux dire, ça va un moment, on parle, on parle, on n'a pas de retour. C'est comme si on s'adresse à un mur. Je veux dire, je ne veux pas être la seule à faire des efforts, quoi. Donc, ce que je me suis rendu compte, en fait, après réflexion, c'est que pour être un couple, il faut être Dieu. Ça, d'accord. Et ça, non, mais c'est vrai, on oublie ça. Mais quand même, pour justement être deux, est-ce que vous avez essayé les méthodes actuelles qui permettent de rencontrer l'âme sort, je ne sais pas moi, le speed dating Internet ? Alors, Internet, non, je ne peux pas dans le sens où je n'ai pas de magnétoscope. Mais sinon, alors le speed dating, non, merci bien. Merci, à bientôt, au revoir. Pourquoi ? Parce que le speed dating, je veux dire, 7 minutes, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop long. Je veux dire, on s'ennuie. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ça prend combien de temps de dire « Bonsoir, je m'appelle Brigitte, j'ai 29 ans et 12 mois. » Ça prend que ça prend, voilà. Tac, « Bonsoir, je m'appelle Brigitte, j'ai 29 ans et 12 mois. » Tac, voilà, 4 secondes après le reste du temps, ça va. Je veux dire, moi, une fois que je connais leur signe astronomique et la rémunération de leur salaire, ça va. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les célibataires qui nous regardent ce soir ? Oui, bien sûr. Je dirais que ce qui est important, c'est la présentation. Pourquoi ? Parce que c'est le physique qu'on voit en premier chez quelqu'un, c'est vrai. À part s'il vient en voiture, auquel cas, là, on voit d'abord la voiture. Mais sinon, c'est le physique. C'est pourquoi, pour le look, je conseille de porter des couleurs comme le bleu. Parce que le bleu, c'est une couleur qui symbolise le ciel. Enfin, quand il n'y a pas d'énumage. D'ailleurs, ne dit-on pas « bleu ciel », je ne l'ai pas inventé. Après, ça rappelle la mer océanique, tout ça. Et puis, c'est une couleur propre, c'est frais. Parce que ça rappelle aussi le bleu du cube qu'on met dans les toilettes. C'est hygiénique comme ça. C'est vrai, c'est hygiénique. Alors que le marron, non. Oui. À part le look, il y a peut-être d'autres conseils à donner aux célibataires. Oui, bien sûr, il faut avoir de la conversation aussi. Ah oui. Par exemple, être capable quand même de dire « grave », des trucs comme ça. Ou « mais c'est dingue », voilà. Des choses quand même qui ponctuent un dîner, quoi. Non, mais c'est important de... Aussi, il faut rire, des fois, mais au bon moment, sinon ça ne sert à rien. Là, par exemple, ça ne sert à rien. Mais c'est gentil. Non, mais c'est vrai que dans une discussion, ce qui compte, c'est de parler. Parce que, je veux dire, les silences, des fois, ça veut dire beaucoup, mais des fois, non. Moi, je vois les 5 tiers du temps, quand je me tais, c'est que je pense à rien. Par exemple, là... Tac, j'ai pensé à rien. Ah si. Aujourd'hui, vous avez trouvé l'âme sort. Non, malheureusement, non. Et c'est vrai que pourtant, malgré que je cherche en long, en large, en travers, je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que je lance aujourd'hui une grande opération qui s'appelle « Brigitte et les millénaires ». À savoir, bon, ben, des hommes qui gagnent des milliers d'argent. Après, comme ça, je prends le mieux. Ensuite, je l'emmène sur l'île de la tentation ou de la réunion, n'importe. Pour voir s'il est fidèle. Et si c'est le cas échéant, c'est gagné. Bingo ! Voilà, c'est bon. Alors, écoutez, on vous souhaite bonne chance dans cette opération. Ben, merci, moi aussi, j'y crois. C'est vrai que je touche du bois. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Au revoir. Sous-titrage ST' 501